Je vous remercie beaucoup ici, André et André, sur Télé Futur Média. Nous sommes encore une fois sur la Législative 2017. Nous sommes arrivés à l'avancée, pour l'effervescence, commentaire et passion. Nous avons été invités pour la présentation de mon patron et de ma part, La Coalition Bolo, qui est venu. La Coalition Wattou Sénégal, est venu? La Coalition gagnante Wattou Sénégal. La prison est venu à parler souvent. Il n'a pas le droit de le dire. Mais ils sont venus à parler? Non, il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit. Il n'y a pas de droit. C'est une coalition gagnante au Sénégal. D'accord. Ndele Major Diouf, Convention citoyenne. Je suis venu au tour des téléspectateurs de TFM. Moussa Tine, Manco Tacho au Sénégal. Je suis venu au Sénégal. Je suis venu à Ousmane Badjani. C'est lui qui est venu à l'écran. C'est lui qui est venu à l'écran. Il a été venu à l'écran. Il a été venu à l'écran. Nous avons parlé avec le professeur Ousmane Sén. Il a été venu à l'écran. Alors, la question est, ce qui est le plus important de l'actualité, c'est la marche que vous avez. C'est la question de M. Abdoulaye Badjani. Alors, comment est-ce que vous réagiriez ? Est-ce que c'était une provocation à la marche ? Ou est-ce que c'était une marche légitime pour toi ? Merci. La question est-elle posée. C'est-à-dire, 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 je n'ai pas encore une information sur la marche. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais moi, je n'ai pas le cas d'identité. Donc, je suis concerné. Je suis concerné. Je peux aller marcher normalement. Alors, je ne vais aller alors. Je vais aller parce que le contexte. Je suis concerné, le contexte est normal. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire que ça soit précis. C'est-à-dire, 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 nous étudions, nous disons, nous devons faire des compétences, nous devons faire des coups, nous devons faire des coups, même des pistolets, nous devons faire des coups. Donc, la situation n'est pas favorable. Nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous à Sénégal. C'est-à-dire, c'est une chose qui appartient à tous les Sénégalais. Donc, quand même, nous devons faire une situation, nous devons apaiser la tension. C'est ce qui est le plus important pour que les gens ne le connaissent pas. C'est ça parce que je suis un patriote, la situation est de la plus grande, il ne faut pas en rajouter. Bien que cette marche, je l'ai coché, mais à condition que nous le fassions à un moment qui est propice. Ils peuvent entendre parce qu'il n'y a pas de marche. Il n'y a pas d'accord. Il faut parler de ce qu'il faut. Donc, il faut qu'on s'arrête, qu'on s'arrête, qu'on s'arrête, qu'on s'arrête, qu'on s'arrête. Est-ce que dans une démocratie, démocrate, libérale, pacifiste, est-ce que dans une démocratie, on doit avoir une circonscription, une marche de la période qu'on doit avoir ou pas ? En tant que démocrate. Donc, on doit interdire une marche. Non, parce qu'on doit avoir une marche ou en tant que démocrate. Non, c'est une marche. La marche, c'est une marche. Les citoyens, les citoyens, les citoyens, ils doivent s'arrêter, parce qu'ils doivent s'arrêter. Ils doivent s'arrêter pour parler publiquement. C'est inscrit dans la constitution. La marche, c'est une marche. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Les marches, nous devons marcher. Nous devons s'arrêter. Mais nous devons s'arrêter. Il y a un moment. Nous devons s'arrêter. Pour des raisons de contexte, tu nous dirais peut-être. Nous devons s'arrêter. La marche, c'est autorisée. Mais le contexte, il ne faut qu'on s'arrêter. Si le contexte est favorable, on laisse les gens marcher. Voilà, tout le tableau. Juste la même question, Président. Marche, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. D'abord, j'ai fait les téléspectateurs. Nous devons s'arrêter ici. D'abord, j'ai dit que j'ai fait l'invitation. Mais l'invitation, c'est qu'il n'y avait pas. Il n'y a pas la peine. Il n'y a pas de détails. Quand vous m'avez dit, il y a eu l'émission. Il n'y a pas eu. 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 Et à partir, il y a une autre façon que les gens politiques ne devaient pas regarder Mediaye. Parce que Mediaye il y a des gens qui sont dans les fards. Et ici, il y a des gens qui sont dans les fards. Mais les gens qui m'ont dit qu'ils devraient être dans le débat et qu'ils ne se trouvent pas ici. C'est ce que je veux dire. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais je veux dire, c'est qu'ils ne peuvent pas les mettre. Parce que nous tous les gens. Mais si tu as invitées à ce film, je ne vais pas le faire. Mais j'ai dit ça. C'est important. On avance. Parce que le débat, il y a des gens qui sont dans les fards. C'est pour ça que j'ai précisé cela. Le premier problème que je veux dire c'est que tu as dit que le marché, c'est quoi je dois dire. Je pense que la question que je dois dire c'est que si nous sommes dans la situation aujourd'hui, les Sénégalais sont où sont dans la vie et constatent aujourd'hui, vous l'avez dit. Les quartiers, personne ne l'a pas. personne ne l'a pas. Il y a des cartes quand ils ont appelé Papi Diyao ils ont appelé une photo de Ndela Major. Une carte de Ndela Major c'est qu'ils ont appelé Doudouade. C'est une seule. Le ministre dit que sur 100, il n'y a pas de 30 ans quand ils ont fait leur production. Il n'y a pas de 70 ans ils ont appelé 30 ans dans la sélection. Quand ils ont appelé les quartiers ils ont appelé les quartiers ils ont appelé ils ont appelé Marseille Gossas Marseille Tiaroy Marseille Pompitère c'est une démarche citoyenne c'est une démarche citoyenne c'est une démarche citoyenne il n'y a pas d'accord 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 nous n'avons pas le droit nous qui sommes là de cautionner une décision quand ils votent à 5 jours des élections ils ont appelé 30% ils ont appelé leurs cartes et les cartes disponibles 60% ils ont appelé et ils ont appelé différents pour cette c'est un problème c'est une démarche qui est une démarche il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord mais il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord un système électoral qui marche qui n'a pas coûté plus de 15 milliards qui est en charge 52 milliards ils ont appelé ces décisions qui ont appelé ces décisions qui ont appelé ce qui est non seulement marche mais qui a appelé les journalistes les citoyens sénégalais les droits de l'homiste les khalifs généraux et les responsables des associations musulmanes nous devons dire que nous permettent aux sénégalais de leur carte de vote ne pas tenir ce langage aux citoyens est un langage partisan partisan donc la marche avait son objet et devait se tenir voilà merci président si vous avez la même question sur la marche parce que moi c'est le plus récent sur la campagne bon moi j'étais à FAPI et je me suis déplacée je suis venue à Dakar je suis venue au Dakar pour participer à ces marchés voilà donc j'étais favorable à cette marche pacifique donc donc lancée par le président Abdoulaye Ouad parce que c'est pas du tout normal qu'on ait 50 milliards de cartes biométriques donc à 5 jours maintenant 4 jours pratiquement des élections législatives du 30 juillet mais les cartes ne sont pas disponibles à 30% les cartes électriques ne sont pas disponibles donc c'est ce que j'ai décidé de quitter FAPI là où j'étais en tant que directrice de campagne de la convention citoyenne ils sont venus à Dakar pour répondre à l'appel d'Abdoulaye Ouad c'est ce qu'il y a qu'il y a une marche je l'ai caution maintenant il n'y a pas de marche je suis déplacée je suis déplacée j'ai eu un homme il n'y a pas eu de marche il y avait les forces de l'ordre partout donc il n'y a pas de marche il n'y a pas de débordement le président Abdoulaye Ouad est venu après reculer dès le droit de coeur donc il n'y a pas de problème actuellement donc j'étais venu pour participer à la marche mais la marche a été interdite par le président la marche est encouragée je n'ai pas de cocher nous atteignons la même question sur la marche je ne suis pas de dire comme le droit de voir en fait nous avons invité à faire comme nous avons des filles si nous avons des filles et nous avons des filles avec Abdoulaye Ouad mais ça je dois dire aussi que c'est une responsabilité des politiciens nous avons des filles avec le cadre pour les débats si on a des filles avec les filles il faut aussi que nous respecter le cadre de nous nous avons des débats effectivement et nous avons des filles c'est Abdeke Do en marche qui a été protesté mais est-ce que je me débattre si il n'y a pas de dire mais moi-même je voudrais dire Moussa tu débattes par rapport à une personne ou tu débattes pour vendre tes idées et donner ta position parce que ça me pose problème pour si un monde politique oui nous ne débattent qui qui gissons pourquoi pas est-ce que c'est ya une cohérence ici l'eau actuelle de toute façon il ya un principe le principe moins bonit de guéné d'aider de mamby bernet par exemple d'un an que d'une affaire d'ailleurs de d'un fait fraker c'est aussi simple que ça on ne veut pas débattre du ou le mouvement d'appel mais on m'a dit demander qu'elle ne m'a pas dit qu'on ne m'a pas dit qu'on ne m'a pas de débattre monnaie à canne ni d'un vient me dieu à dieu à dieu je dis dans ce cas je viens si mon nui est-ce que je veux m'a refaire qu'ils n'ont parce que l'on est mort moi me déplacez aux papistes n'y ont fait qu'il est alors il pose l'actualité pour moi effectivement accueillir de l'actif d'un moment il ya un nombre no taux l'on ton l'homme illiter les problèmes de droits benne bi droit des citoyens du côté niarelle pour la première fois sénégal mon discours pour s'y prendre, de sortir un communiqué pour lui dire à telle personne, Khalifa Sale en l'occurrence, de faire des oeuvres devant un tribunal. Troisième chose, nous allons interdire les marches dans les documents. Quand on interdite les marches, je l'ai dit, 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 et ce qui vous posez 5 problèmes, je ne pense même pas que ce soit le problème. Le problème, est-ce que le moment, le moment de manifestation, ou le moment de manifestation, parce que, dans la campagne électorale, il n'y a pas eu un moment de manifestation que ce soit le moment de manifestation. D'ailleurs, ça a été allégé le régime de l'organisation des manifestations. Et ça, c'est la loi. Mais ce qui nous donne le problème, dans le cadre, c'est qu'il n'y a pas eu un parti qui s'est passé dans la République, ou qu'il n'y a pas eu un parti qui s'est passé dans la République privilégiée. Pourquoi nous sommes d'accord, nous sommes tous les marchés, 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 nous sommes tous les lacrimogènes, et nous sommes tous les lacrimogènes, nous sommes tous les lacrimogènes, nous avons tous les lacrimogènes, nous n'avons pas eu un parti mais nous n'avons pas eu un parti d'indépendance. Pourquoi? Chaque jour, nous manifestons toutes nos maisons blanches, ou à l'Union soviétique, nous n'avons pas eu un parti. Mais où est le problème? Parce qu'on veut dire qu'on a des droits de manifester et qu'on a des droits de manifester. En quoi dans une république on doit dire qu'on a des droits de manifester et qu'on a des droits de manifester. Pourquoi ? Parce que Carrefour, Carrefour n'a pas besoin de Carrefour. Parce qu'on a des droits de l'Union et qu'on a des droits de l'Union. Non, la république c'est la république. Il n'y a pas de partie espacée république mais il ne peut pas échapper à l'exercice d'une liberté démocratique. Il a le droit de faire une manifestation. Il a le droit de faire une manifestation, c'est quoi le problème ? Moi je ne le regarde pas parce qu'il n'y a pas d'accord. Non, ce n'est pas ça le problème. Il y a des principes. Il n'y a personne qui a changé. C'est la constitution qui a décidé la liberté de marche au Sénégal. Et nous avons une liberté de marche au Sénégal. C'est aussi fort que les gens qui travaillent à l'exercice d'un salaire. C'est le même texte qu'ils organisent. Ils ont le droit de manifester. Ils ont le droit, j'ai vu ici, la veicurité des jeunes, des grands et des manifestants. Ils ont l'affichage. Ils ont l'affiché. Ils ont l'affiché. Il n'y a pas de procès verbal. Ils ont l'affiché. Ils ont l'affiché. Ils ont l'affiché. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'affiché. Pourquoi ils ont l'affiché? Ils ne font que l'affiché. La conscience permet de l'affiché. Mais parce qu'ils ont l'affiché. Et nous ne comprennent pas. On a l'affiché. Même si nous avons l'affiché. Nous avons l'affiché. Nous avons l'affiché. Et nous avons l'affiché. Nous avons l'affiché. Et nous avons l'affiché. Et nous avons les parents libéré. Il n'y a aucune sorte de forme de poursuite. Ça c'est vrai que, nous avons l'affiché. Nous avons le droit. En plus, nous avons l'affiché. les assises nationales, ils font les revendications qu'ils portent, ils font le code consensuel de 92 ils font tout ce qui s'est passé ici c'est que les gens qui sont en Sénégal ils doivent être dans une démocratie apaisée ils doivent être dans une démocratie apaisée ils doivent être dans une démocratie apaisée où est le problème ? on peut être dans une société on est des amis, mais si on est dans une société ils vont être dans une société c'est des principes de fonctionnement de l'État des principes de fonctionnement de la République mais on n'a plus d'équipe, on n'a rien à dire où est le problème ? voilà, Moussa a l'air Ousmane Badian, nous avons dit nous avons vu ce plateau nous avons vu beaucoup de temps est-ce qu'on peut nous connaître ton avis si ce qui s'est passé au marché il n'a pas été autorisé le président Wadri a été créé mais ça ne s'est pas bien passé je vous remercie à l'invitation je vous remercie à Tardena je vous remercie on le comprend je vous remercie je vous remercie je vous remercie c'est un grand secteur politique je vous remercie 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 c'est que le ministère de l'Intérieur le ministère de l'Intérieur il a été fabriqué ils ont été confectionné je vous remercie je vous remercie le ministère de l'Intérieur pour qu'on soit il a été réelé quand je le déjouer il a été élevé il a été déjoué il a été déjoué il a été déjoué il a été déjoué de la république c'est un territoire stratégique mais Moussa a soulevé réciprocité parce que c'est les principes de la république qui doivent être respectés mais il a eu une décision il l'a appliqué pendant ces 12 ans il n'y a pas de pouvoir mais ce que tu as dit c'est que le président Ouad n'est pas intéressé par ces élections là il n'y a pas de pouvoir il n'y a pas de pouvoir il n'y a pas de pouvoir créer une situation de tension une situation insurrectionnelle une situation de troubles les populations parce qu'on sait qu'on a eu un quartier il y a eu un mécontactement populaire pour la violence mais est-ce que les Sénégalais n'ont pas une certaine maturité qui n'ont pas d'embarquer si on n'a pas d'embarquer ou ça ne les concerne pas ? il n'y a pas d'entendre mais il n'y a pas d'entendre il n'y a pas d'estabiliser ce que tu fais mais vraiment je n'ai pas d'entendre une raison pour qu'on puisse sortir à partir de cette marche où ils sont au ministère de l'Intérieur ils ont des cartes ça ne tient même pas la route les cartes sont dans les commissions administratives ils sont dans les commissions administratives ils sont dans les commissions administratives vous avez des reportages vous avez des milliers de cartes pourquoi lancer un appel pour qu'ils soient délicatés pour qu'ils soient dans les commissions administratives pour qu'ils soient délicatés pour qu'ils soient dans les commissions administratives mais il faut qu'ils soient à partir des ministères de l'Intérieur à partir de la place de l'indépendance une place comme ça dans un contexte extrêmement tendu vous avez des marches pour qu'ils soient dans les trois poumons mais il n'y a pas d'entendre il n'y a pas d'entendre il n'y a pas d'entendre je crois que le pouvoir a parfaitement raison d'interdire la marche il y a des conditions normales il n'y a pas d'entendre mais l'itinéraire est ciblée pour voyer des déstabiliser les gens pour créer une situation incroyable pour les populations qui sont contre le président Macky Salle et une confusion etc je ne suis pas d'entendre je ne suis pas d'entendre je ne suis pas d'entendre je n'ai pas d'entendre je n'ai pas d'entendre parce qu'il faut que j'ai envie mais moi j'ai envie de le dire est-ce qu'il y a envie de le dire est-ce qu'il y a envie de le dire il y a envie de le dire on va parler dans le monde on va parler du monde on va parler d'un peu dans le téléphone André avec le professeur Ousmane Sen qui parlera que vous avez entendu oui oui on va entendre je ne sais pas vous avez une préoccupation personnelle par rapport au débat et qu'on s'appelle je parle des questions standards en guise de démarrage du débat ? Tu as le choix, professeur. Je vais vous dire, d'abord, parce qu'on a été à l'université. Et puis, Moussa, il a été parmi les étudiants aussi qui ont secué le campus pour la bonne cause, Moussa. C'est un bon perturbateur, quoi. Non, 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 pour la bonne cause. Au revoir maintenant. Et Moussa, 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 Je crois que les Sénégalais ont été prises à dire que les Sénégalais ont été prises. Parce que notre père, avant que les Sénégalais ont été prises, nous avons été prises à la gambe et nous avons organisé l'élection du Kendi Gouldara. Nous avons organisé l'élection le même jour au Yannou. Dans les quatre heures, nous avons eu la population plus de dix fois. Nous avons organisé l'élection au Yannou. Nous, en tant que population, nous n'avons pas l'élection. Parce que chaque fois que nous avons eu l'élection, il ne faut qu'il n'y ait pas. Nous, les politiciens, nous savons qu'il y ait pour nous. Nous savons qu'il n'y a pas de temps, parce que la campagne, nous savons qu'il n'y a pas de temps, nous savons qu'il n'y a pas. Mais nous devons donner une solution pour que nous devons continuer à dire la démocratie sénégalaise. Il ne faut pas qu'il n'y ait pas. La démocratie, chaque fois qu'il y a une élection à Paris, il ne faut qu'il n'y ait pas une démocratie majeure. Nous savons qu'il n'y ait pas. Nous savons qu'il n'y a pas d'énergie. Nous savons qu'il n'y ait pas de temps, le cas, c'est une petite question. Dans le cas, ce qui s'est passé, il n'y a pas de temps en même temps. Il n'y a pas d'attente de temps en même temps. C'est le même numéro? Le deuxième numéro, c'est le numéro de la CEDAO. Mais ce que je vais dire c'est que ça n'est pas vraiment à la carte. On doit le regretter. Mais encore là, pape, on est en train d'être Sénégalais. Je pense que c'est très sérieux. Je recrute des boys. Nous avons trois mois, deux mois, mais les boys aussi, nous savons qu'il y a l'autre. Mais on ne sait pas. Cette question-là, elle est tellement importante que nous devons régler autrement, plutôt que par la méthode qu'on a prise. Élections, les Sénégalais sont politiques, mais on a une méthode, et on a une méthode qui est dangereuse, comme les cartes qui nous permettent d'être élections. On a dit qu'il n'y a pas d'élections, mais on a dit qu'il n'y a pas d'élections. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'élections, nous sommes apaisés à partir de maintenant. Déjà, il y a eu un peu de violence dans le discours. Politiciens, nous n'y a pas d'élections, mais nous n'y a pas d'élections. Nous n'y a pas d'élections, nous n'y a pas d'élections. Côté élections, vraiment, nous sommes à l'heure. Alors, professeur, je ne vais pas vous laisser la saisir, nous n'y a pas d'élections, nous n'y a pas d'élections. Nous n'y a pas d'élections, nous ne pouvons pas vous perturber. Alors, c'est une question juridique. On y a des gens qui disent, les juristes, qui disent, qu'ils ne devront pas faire, qu'ils ne devront pas faire. Mais je ne dis pas, si on a une continuité, si on a une litige, on ne peut avoir de l'institution, on peut dire qu'ils ne devront pas régler le problème. Sauf que nos conseils constitutionnels n'ont pas d'anciens quartiers, on a fait des élections avec. Les gens qui ont été en anglais ne sont pas les communes de voter, mais ça peut être une solution. Et puis on sort des élections et on va à autre chose. Vraiment, on ne parle pas de titre, on ne parle pas de titre, mais on ne parle pas de politique. Voilà, j'ai l'impression que j'ai l'impression que c'est la campagne de Mettina. Et ça, j'ai l'impression que 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 j'ai l'impression. Je vous remercie, professeur Ousmane Sen, pour nous parler de notre plateau. Pourquoi vous avez-vous dit le conseil constitutionnel ? Est-ce que le président a sollicité le conseil constitutionnel pour nous prononcer sur la facilitation ? Vous n'avez pas la question de facilitation ou de perturbation ? Je vous remercie. Il faut que nous devons parler. On est maintenant et nous devons rendre l'élection. Après avoir fait 21 jours de campagne, il y a des difficultés pour faire le souci, on a l'élection. Il n'y a pas de l'élection. Maintenant, je suis d'accord sur qu'il y a des permis de conduire et des certificats de classe. Je vous remercie. L'ancienne carte numérisée, il n'y a pas de carte, il n'y a pas de carte. Si on a besoin, pour nous donner une carte avec ça, c'est un problème juridique, je ne suis pas un juriste. Si on a le conseil constitutionnel, je vous remercie d'autorisation, mais c'est normal, je vous remercie, on peut donner une carte électro-élection, les anciennes cartes d'identité. Mais je ne suis pas d'accord avec le passeport, je ne suis pas d'accord avec le permis, parce que le permis, il n'y a pas d'affaires. Il faut dire la vérité. Le permis, il n'y a pas d'affaires. Moi, je le sais, il y a un permis, il n'y a pas d'affaires. Il n'y a pas d'affaires. Le passeport, bon, à la rigueur, c'est sécurisé. Le médaille, les cartes d'identité, les cartes d'électeur, c'est une carte. C'est facile. Si on a vu, on a vu le tour, 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 on a vu le tour. Donc, on a vu le démarche présidentielle. La démarche présidentielle, je suis allée à l'autorisation, nous sommes palliatifs pour pouvoir voter, le 30 à date d'essu. Parce que le problème juridique, je ne suis pas un juridique, je n'ai pas fait de droit. Mais si je suis allée à donner le conseil consulter, je suis allée à donner une déguelle pour nous voter avec le PSU, moi, je suis d'accord, parce qu'il faut qu'on voter, on ne peut pas ne pas voter. Il s'est impensable que nous renvoyer les élections. Ce n'est pas possible. Les deux sont jetés, alors il faut y aller. Mais est-ce que nous nous pouvons éviter ? Est-ce que nous nous pouvons éviter ? Éviter la situation. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'éviter ? La situation. La situation. La situation. La situation. La situation. Nous nous pouvons éviter. Comment, par exemple ? Si on avait une personne compétente à la tête du ministère de l'Intérieur. Parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui organise ça. Ce n'est pas le président de la République. C'est le ministère de l'Intérieur. C'est Daouda Diallo. Je ne connais même pas son nom tout de suite. Je ne sais pas parce que ça ne m'intéresse pas. Là, ça pose problème. S'il te plaît. Comment il s'appelle encore ? Daouda Diallo. Daouda Diallo, voilà. Ce Daouda Diallo, moi je pense qu'on aurait été dans un pays civilisé dès le lendemain. Il démissionne. Il a fait un échec. C'est lui qui est l'organisateur des élections. C'est lui. Je ne sais pas. Nous ne devons même pas se mêler de ça. C'est lui. C'est lui. Le nom du problème, c'est lui. Soit par l'incompétence. Soit aussi. Par les siens. Je ne sais pas. On est en politique. Il y a tellement de... De micmacs. De micmacs. Alors président, la démarche présidente, nous avons été analysés. Merci. Je veux d'abord dire une chose. Un problème de manifestation. Vous savez, vous savez, quand vous êtes là, 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 Vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. Vous êtes là. Non seulement, nous avons pris le texte. Ils nous manifestent. Ensuite, la manifestation de place de l'indépendance. Vous les couvrez. Vous les laissez. La manifestation de place de l'indépendance, c'est qu'ils se couvrent. Donc, sur ce plan-là, il n'y a pas lieu. Ensuite, la réalité, en 2017, après le mois de mai, juin, à deux reprises, il y a des gens pour des régions de Guédiawaï, les députés, les députés, les députés, les investisseurs, nous sommes allés jusqu'aux grilles du palais. Mais la seule différence entre nous, c'est qu'ils se trouvent des casquettes marron, beige, c'est des gens de l'affaire. Vous les couvrez. Je le dis aux Sénégalais. Est-ce que, pour nous investir, à l'Ussal, nous avons le droit d'avoir leur auto ? Ils sont allés dans le palais, pour dire qu'il faut investir par force. Et nous, vous savez, nous aimerions les cartes électeurs. et nous ne l'avons plus. C'est une des choses. Mais si vous voulez, je ne peux pas le dire avec le professeur Sén. Non, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Vous ne savez pas? Je ne l'écoute. Le président Macky Sall, il y a des questions, je suis venu à lui. Il a été arrêté, 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 il a été arrêté. Le problème électoral, le problème électoral, le problème électoral, le Badiat, il a été totalement réglé depuis 1942. Le Badiat, il y a des aménagements, ils ont été arrêtés par le processus. Si on a des déloucées au permis de conduire, à chaque fois, dans cette liste, il faut vous dire où il y a un bureau, pour vous s'en savoir, il faut savoir qui est votre père et son père. Il n'y a pas le permis de conduire, il n'y a pas le permis de conduire. Il n'y a pas le passport. Il n'y a pas le passport. Il ne peut pas voir que les deux doutes n'ont pas le droit d'électionner à leur mère. Il ne peut pas le faire. Donc le problème c'est qu'il ne peut pas être. Ce n'est pas possible. Ce qui est, c'est qu'il faut voter avec les cartes d'électeurs, comme précisé par la loi. Quand vous êtes venu au président de la République, le ministre de l'Intérieur n'a pas le droit. Il faut poser des questions au ministre de l'Intérieur, poser des questions à DAF. A 30 jours d'élection, toutes les cartes seront produites et distribuées. Mais ils ne veulent pas le faire. Ils veulent, comme nous l'avons dit, dire 7 ans. Il n'y a pas de 7 ans. Si vous lisez la presse d'aujourd'hui, vous ne lisez pas. Jeux de poker, poker menteur, faux jeux de cartes. Toute la presse, toute la presse, sauf le soleil, ils titraient la catastrophe de la distribution des cartes électorales. Mais quand même, où est-ce qu'ils sont ? Ou vous ne lisez pas. C'est lui qui dit qu'il n'y a rien. Il 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 n'y a rien. Je ne vais pas réagir dans la forme, mais même si on l'a fait, nous sommes présidents de l'article 112 pour saisir la constitution. Mais l'article 112 n'a rien à dire. L'article 112 de la constitution parle de la promigration. Il n'y a rien à dire qu'on a attiré leur attention, mais est-ce qu'on a changé la constitution de l'article ? Aujourd'hui, on l'a fait de l'article 92. Comment peut-on gérer un pays comme ça ? De la présidence de la République, comme il avait supprimé une institution qui avait été supprimée, le Président s'articule sur des dispositions constitutionnelles qui ne sont pas concernées par ce qu'il désire. Alors, le Président, c'est ce que je veux. Quand je dis le Président, c'est qu'il ne sait pas où il s'agit. Il 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 ne sait pas où il s'agit. Mais dans quel Sénégal vous nous menez ? Alors, le Conseil constitutionnel maintenant. Mais le Président, il faut saisir ce qu'il y a. Il s'agit d'un projet de révision de constitution. Il ne sait pas ce qu'il s'agit. Il ne sait pas ce qu'il est. 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 Le Président, il s'est réveillé en pleine nuit. Il s'agit d'un conseil constitutionnel. Mais où est-ce qu'il s'agit? On va où ? Il faut qu'on s'agit. Il ne s'agit pas de responsabilité. Il ne s'agit pas de responsabilité. Il s'agit d'un conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, Il s'agit d'un conseil constitutionnel. 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 Et nous disons au Conseil constitutionnel qu'il n'y a pas de droit à vous prononcer sur ça. En fait, le Conseil constitutionnel n'a pas de droit à vous prononcer sur ça. Vous êtes jugés, vous êtes les cinq sages, bien que le Conseil constitutionnel n'a pas de droit à vous prononcer. On vous demande vraiment de retourner à la sagesse. Nel, sur la même question, on va faire des questions standard comme ça nous évoluons ensemble. Voilà. Bon, ce qui est actuellement, aujourd'hui, nous ne savons pas, c'est qu'il a créé un traumatisme général au Sénégal. Aujourd'hui, nous voyons que maintenant le Président a saisi le Conseil constitutionnel pour demander qu'il n'y a pas de droit, qu'il n'y a pas d'utiliser un permis de conduire, un passeport. C'est un traumatisme. Parce que le Ministre de l'Intérieur, quand je sais que c'est qu'il faut organiser l'élection, il faut éviter la situation. Comme je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, si il y a une démocratie, le Ministre de l'Intérieur devait même démissionner. Parce qu'il gâte là. À cinq jours des élections, nous sommes maintenant, nous n'avons pas d'élection, 30% de 255 cartes électeurs, mais quand nous sommes au Sénégal? Quand nous sommes au Sénégal? Nous, on va aller aux élections le 30 juillet, avec nos cartes biométriques. Nous n'avons pas d'élection. Nous n'avons pas d'élection. Nous sommes 50 milliards. À cinq jours, nous sommes maintenant, 70% de 30% de 255. Mais c'est extrêmement traumatisant. Élections, nous devons tenir les élections le 30, avec nos cartes biométriques, situation, actuellement, c'est une véritable honte et il faut reconnaître que le Président de la République est entouré d'incompétents qui sont incapables d'organiser des élections. Mais maintenant, le 20 est déjà tiré, 30% est d'une biote, il est formel d'une biote, alors en tant que politique, est-ce qu'il faut s'appuyer sur les alternatives ou à la limite, reporter finalement? Écoutez, écoutez, moi je suis... Parce que c'est le plus possible, pour respecter le 30 juillet, par rapport aux 30%. Les 30%, nous avons des cartes. Nous sommes comme, c'est formel. Il l'a dit, tout le monde l'a entendu. D'accord? C'était une manière de dire à Ouad de ne même pas marcher parce qu'il faut réclamer. D'accord? Maintenant, moi, en tant que femme politique, en tant que politique, en tant que directrice de campagne, de la Convention citoyenne Nénène, je pense qu'on a une question, participer à la campagne, de la campagne chère, de métier, d'efforts physiques. Dès qu'on était en fatigue. Ils sont en fatigue. Ils sont en fatigue, ils sont en cas, ils sont en cas, ils sont en cas, ils sont en cas, ils sont en cas. Un jour, on nous dit, écoute, il y a un semblant, bon, de complot qui se prépare pour un éventuel report des élections. Parce que, ce qu'on a proposé, ils n'ont pas d'accord, ils n'ont pas d'accord. Ils n'ont pas d'accord. Les gens, moi, personnellement, en tout cas, je n'ai pas envie d'aller aux élections avec 30% des personnes qui n'ont pas leurs cartes. Ça signifie quoi ? Exactement, qu'est-ce que ça signifie ? On décale. On décale. Après les législatives, après l'événage, on a le temps de distribuer les cartes. On décale. On décale. Soit en octobre, ou bien en novembre, ou bien en décembre. Pour moi, c'est la solution. Contre maintenant, le couplage des élections législatives et la présidentielle de 2019. Hors de question, nous ne pouvons pas en 2019. Ce que, bon, on sait que, nous n'avons pas d'accord. là, c'est sauf quoi. Donc, nous sommes d'accord avec les reporters, mais bon, ça fait l'occasion. On est que, en 2019, nous n'avons pas couplé. Donc, un léger décalage, après l'événage, je pense que c'est beaucoup plus raisonnable que, parce que sinon, il y a 7 de lignes, 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 il y a 7 de lignes. Maintenant, participez à ces élections, nous sommes prêts, nous sommes prêts, nous dépensons beaucoup de millions, beaucoup de millions, parce que la campagne, c'est les carburants, c'est les hébergements. C'est votre choix. Mais c'est notre choix, mais c'est le choix des 45 lignes, ça coûte de l'argent. C'est l'investissement. Ça coûte de l'argent. Maintenant, ce n'est pas à 5 jours qu'on va nous dire, écoute, vous pouvez voter avec les cartes numériques et tout, la personne a la possibilité de voter 2 fois, vous pouvez voter 3 fois. Mais est-ce qu'il y a un Sénégal, il est possible maintenant nous trouver l'élection ? Est-ce que c'est possible ? Mais en 2012, j'étais la seule femme tête de liste, mais il y a eu un bourrage d'urne, dénoncé par Ben Bokyaka. Il y a eu un bourrage d'urne. Qui peut ose dire qu'il n'y a pas eu un bourrage d'urne en 2012 ? Il ne va pas le dire. Parce que nous, nous avons déposé des recours pour dire qu'il y avait un bourrage d'urne dans la région de Djourbel. Moi, en tant que tête de liste de PETAO, j'ai reçu la notification, l'ampliation. Ben Bokyaka a dénoncé un bourrage d'urne en 2012 et il y a eu un bourrage d'urne. Il y a eu 200 électeurs, et après, il y a eu 1 000 et quelques personnes inscrites. Ceux-là, il y a eu un bourrage d'urne. Les journalistes, en 2012, ils ont eu un bourrage d'urne en 2012 pour que l'élection ne soit pas démocratique, mais il ne faut que remplir les urnes. Ils l'ont fait en 2012. Donc, il prépare pour le faire en 2017. Il ne va pas me contredire. Parce que j'ai tout le courrier. Nous avons tout le courrier. Tout est préparé pour un vote, un vol, un hold-up électoral. C'est le délit comme nous l'énerve. Dieu veut dire que nous devons être plus fort. C'est comme ils l'ont fait en 2012. Donc, tout ça, il faut être raisonnable. Un léger décalage. Octobre, novembre, décembre, après l'hivernat, nous devons que nous devons éviter. Et éviter un couplage avec la présidentielle. Sinon, une présidentielle anticipée hors bière. Puisqu'ils sont incapables d'organiser des élections législatives, voire que ce n'est pas le cas. Qu'on organise une élection présidentielle anticipée et un point barre. Et c'est bien possible. Moussa, alors je voudrais faire tout ici la question. Rapport de l'institution avec les Sénégalais. On parlait, au début de la campagne, avant le Conseil conscient de nous en jeu, on parlait des rapports entre l'Assemblée nationale et les populations. Et aujourd'hui, nous avons vu ici, en 2012 également, la candidature de l'Assemblée nationale a posé des problèmes et des conséquences de ce qui est le président. Aujourd'hui, nous nous expliquer un peu, en tant que juriste, le rapport de confiance qu'il y a entre les populations et les institutions. Il n'y a pas de dégrader et personne n'a la confiance par quoi ? Par rapport aux institutions. Alors, Tabis, je veux dire, vous savez, aujourd'hui, quand vous êtes en train de vivre, je sais que ce salaire, c'est 30 000 francs. Vous savez, vous savez, que ce salaire, c'est 30 000 francs. Vous savez, c'est-à-dire que l'on a donné quelques années, vous êtes en train de te donner une personne. Vous savez, vous êtes en train de vous faire devez être en train de vous faire des choses. Quand vous êtes en train de vous faire des choses, vous avez des machines du travail qui produisent des cartes. Vous savez, deux cartes que vous produisez par jour. Vous savez, toutes les élections sont les 30 juillets. Il y a eu 30 juillet, il y a eu 2 juillet de la fête. Il y a eu 30 juillet de la fête. Il y a eu 1 000 cartes, 2 000, 2 000 cartes. Il y a eu 2 personnes qui ont été décédées. Il y a eu l'élection de la fête. C'est une analyse très simple. Il n'y a pas de savoir. Il n'y a pas de savoir. Tu es dans la planification. Tu as des fonctionnaires qui ont fait. Tu as une direction, un directeur général qui a fait l'élection. Tu as des fonctionnaires qui ont fait l'élection. Depuis combien d'années, son expertise électorale, sous les raisons qui ont été utilisées, y compris même dans nos propres partis politiques, on a toujours été sollicités de faire l'élection. Donc on sait pourquoi nous avons organisé l'élection. Le président de la République n'est qu'un ministre de l'Intérieur. Et pour votre information, Ousmane, c'est le président de la République, ministre de l'Intérieur, qui a montré une manifestation sur la place de l'indépendance. Ça donne aussi cette information-là. Parce qu'il y a eu ce qu'il y a, il n'y a pas de savoir. OK? Donc on sait qu'il n'y a pas de nombre de quartiers. Il n'y a pas cinq jours. Vous vous rendez compte là, cinq jours. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de quartiers. Depuis Général Nyan, avant Général Nyan, Abdou Diouf, toute la tradition électorale sénégalaise, c'est la concertation autour du ministre de l'Intérieur. Nous trouvons un consensus d'avancer. Il y a eu des points de rupture éclatés dans l'université. Il y a eu des lois propres. Il n'y a pas de temps. 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 Il n'y a pas d'au bout. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas d'au bout. Il ne fait que pour ressembler. Il n'y a pas de temps. Ce sera aujourd'hui ? C'est mardi, huit mois et à matin. Il n'y a pas d'élection des démarches. Il n'y a pas d'élection du gouvernement. Il s'agit d'avoir des libertés. Il n'y a pas d'interrompu. Il n'y a pas d'arriver au Sénégal! C'est ça l'unité. C'est ce que nous ne nous disons pas. Et c'est cela nous donnerons une décence. Il y a une décision. Il y a une décision, Je ne peux pas dire que je démissionne et à ce moment-là, au moins tu es légitime à parler aux gens. Mais pendant tout ce temps-là, tout le monde a attiré l'attention. Effectivement, le PDS a fait des articles. Tout le monde a commencé à commenter. Mais Gardec, Baba Carfa, Société civile, ils ont sorti aussi la même chose. Ils ont fait un calcul mathématique. Tout le monde a parlé. Cinq jours. C'est à dire que ce n'est même pas une élégance républicaine. Le ministre de l'Intérieur a annoncé comme ça. Mais c'est le président de la République qui a dit qu'il y a un échec sur cette affaire-là. Maintenant, nous, on n'a rien. Donc, on n'a rien à voir. Nous, les citoyens sénégalais, ils ont fait impôts. Ils ont fait des impôts. Si vous regardez ce bulletin de salaire, vous avez fait des impôts. Pourquoi vous avez fait des impôts ? Parce qu'ils ont fait 50 milliards de cartes électrières. Il y a 4 électeurs, pendant 5 jours, ils n'ont pas de démissionner. C'est comme ça qu'on fait. C'est la décence en République. mais d'un coup on a dit qu'on ne peut pas être et puis dire que les balbanyons constaté le fait et maintenant comme d'armonautique n'en collègue non yabaté l'heure yabaté l'est c'est à dire non seulement yabaté mais je vais te dire une autre chose c'est de la délinquance électorale c'est la vérité c'est pas un gros mot délinquant moi il s'est pas tu violer la loi c'est de la délinquance électorale notre côté là mon noir n'a pas voté mon noir qui ne comment elle est votée mon n'a pas le dit de bobo 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 bobobo bobobo tout ça on le met ménage de côté maintenant qu'est ce qu'on va faire on va aller chercher une couverture du conseil fonctionnel rapport justement non je viens à ça c'est d'abord de vous dire lignes à amener mon film monblanc nous défendre aussi bonis des référendums on se lève un beau jour on prend un engagement monote n'y a qu'un engagement mien n'y a qu'un conseil conchaîne mou gène avi n'a qu'un avi n'a qu'un avi sa décision là mais aussi non seulement tu te trompes c'est ça la honte aussi dans la république comment nous au sénégal de qui ne pas être un exemple en termes de logistique en termes de technique en termes de technique l'islam et de communiquer du président de la république d'accord et on se trompe sur un article de la constitution qui n'a fait pas 110 articles ça dit wadj de ne gil cisa il n'a même pas pris le temps ou plus conscieux Il n'y a pas d'article revisé. Même pas ça. Tu as été à la présidence. Vous savez, au moins, il y a une rigueur pour le temps. Bon, il y a une rigueur pour le temps. Il ne faut pas lire ça. Mais on sort un communiqué. Président de la République, notre première institution, il y a une faute. Sur quoi ? La charte fondamentale de notre pays. C'est-à-dire le pain and lighting. Dans certains pays, vous savez, comment est-ce qu'on doit voter ? Sur le président de la République, dans quel pays nous sommes ? Les seuls gagnants dans cette histoire, c'est les imprimeries. Les seuls gagnants. C'est comme si on a voulu enrichir des imprimeries. Ils ont tout imprimé. 125 millions par liste. Vous savez, c'est quoi, 50 milliards ? 125 millions par liste. Les seuls gagnants, c'est les imprimeries. Non, non, non. Mais après, on me pose une question. La dernière chose. Maintenant, sur la même question, c'est en fait qu'on nous fait exactement la chose. Il y a une disposition générale, dans l'article 92, qui dit que le président de la République ne peut pas demander avion du Conseil constitutionnel. Il ne peut pas demander avion. Mais tous les jours, le président demande avion du Cour suprême, de demander avion du Conseil constitutionnel. Ce n'est pas qu'il y a des choses. C'est dans la pratique normale des choses. Le Conseil d'Etat, Tanou Abdou Diou, il n'y a pas de réunions. Mais l'avion, quand on commence à publier. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ? On va demander au Conseil constitutionnel, qu'il a un avis sur la source électorale. La loi a déjà réglementée. On va faire un conseil. C'est ça qu'on va le faire encore. On va encore demander au Conseil un avis. Il a dit qu'on doit avoir l'avion du Conseil. L'avion de l'avion de l'avion de l'avion de l'avion. A défaut de cela, Moussa, on devrait faire quoi ? A défaut de cela. C'est-à-dire que c'est le ministre qui a une décence. C'est-à-dire que c'est le ministre qui a une décision. Ce n'est pas moi le fautif. Maintenant, s'il démissionne, supposons qu'il démissionne, tu proposes quoi ? Le fait, ce n'est pas ça. Je ne sais pas ce que tu veux. Je ne sais pas, je veux stopper ce raisonnement. Il sollicite un avis au Conseil constitutionnel. En dehors de cela, il y a la faute du ministre de l'Intérieur qui doit démissionner. Mais on est face à un blocage, à une situation, à un inconfort. En tant que politique, à défaut de cela, tu proposes quoi ? C'est-à-dire que ce n'est pas le fait accompli. C'est-à-dire que vous nous mettez dos au mur pour nous assumer une responsabilité. Ce n'est pas notre responsabilité. C'est ça le problème. Si les ministres de l'Intérieur ont une décence, comme dans l'Assemblée nationale, ou une conférence de presse, nous devons dire qu'ils nous apprennent. Ils nous apprennent la solution. Ils apprennent la solution. Mais ils nous apprennent 50 milliards. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Est-ce que c'est-à-dire ? Je parle de 50 milliards. Je parle de 50 milliards de francs CFA. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils n'ont pas beaucoup de dollars. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils ont l'opportunité 50 milliards de candidates. Ils ont mis 50 milliards d'élections jusqu'à présent. Il y a un bonheur. Il y a un bonheur. Ils sont les membres. Les gens ont dit qu'ils vont le faire. Ils vont se lever un beau jour. Ils ont dit qu'ils ont un arbitrage du conseil constitutionnel. le Pénat va demander un avis au Conseil constitutionnel. Avis le Conseil constitutionnel, je vous réponds. Ensuite, on va lui dire, oui, oui, comme le Conseil constitutionnel, on va violer tous la loi. Donc, c'est le Conseil constitutionnel qui va autoriser de violer la loi électorale pour organiser des élections à ce niveau-là. C'est clair. Président Ousmane Badian, sur la même question, saisine-nous le Conseil constitutionnel. Saisine le Conseil constitutionnel par le Président Macky Sall, dans mon coin, il a fait de l'eau. J'ai dit que ça prouve que c'est un véritable républicain. En tant que Président de la République, c'est la loi prérogative pour que tous les citoyens qui doivent voter, puissent voter, sans exception, qu'ils puissent exprimer ce droit-là. C'est ça que dit la constitution. Maintenant, une situation est là. Cette situation, nous tous, nous sommes responsables ici, tous les acteurs politiques. Il y a 47 listes. Mais vous pouvez vous ? Comment le Sénégal peut-il avoir 47 listes ? Mais, le Sénégal a aujourd'hui 285 partis politiques légalement constitués. Du temps de Ségor, pendant la période de démocratie limitée, il y avait 4 partis. le président Abdel Djifu est venu ici pendant 20 ans. Il y avait une trentaine de partis. Le président Abdel Djifu est venu. Parti il y a 143 partis. 143 partis dans le fichier du ministre de l'Intérieur. On peut le vérifier. On peut le vérifier. Le fichier est là. Il le sait très bien, il a vu ce fichier-là. Nous, tous, ils disent le fichier-là. Dans l'affaire, dans l'affaire. Je ne sais pas comment l'affaire. L'affaire est récent. C'est encore plus grave. 12 partis ont été légalisés. C'est presque le même jour, à la même date. Donc, c'est lui qui créait les partis-là. De façon artificielle. Qui ? Président Abdel Djifu est venu. Comment est-ce ? La loi dit. Avant 92, les partis seuls pouvaient concurrir à l'expression des suffrages. C'est ça. Après 92, nous avons ajouté les coalitions. Les partis et les coalitions. Les coalitions n'ont pas toujours existé. Après, nous avons dit les candidats indépendants. Mais pour certaines élections, présidentielles et législatives. Après, nous avons fait l'arrivée du code. Nous avons toutes les élections. Donc, nous avons oublié. Mais Sénégal, on pouvait avoir 200 listes. Je vous laisse. Je vous assure que quelqu'un nous a dit. Alors, Président, nous avons développé un pléthore. Voilà. Pour vous dire. Mais la question qui vient. Moi, j'aime bien. Au début, l'État s'était engagé à respecter la distribution des cartes. Voilà. Maintenant, Pourquoi vous posez le problème, le pléthore ? C'est pour en venir là. Aujourd'hui, Oui. Donc, il y a cette situation. Avec les cartes. Avec le président, il a fait la décision. Pour vous. Il a fait la revue du code électoral. Je vous ai dit. C'était au mois de juin. Parce que le référendum, c'était le 20 mai 2016. Nous commençions l'arrivée du code électoral. Juin. juillet, juillet, août, septembre, nous avons voté la loi par l'Assemblée nationale. Le 4 octobre. nous commençions. Nous commençons. Le 4 octobre. 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 Le 1er mois de décembre. Pendant ces 3 mois-là, c'était la phase test. Pour former les opérateurs. Ils manipulaient l'outil informatique. Parce que c'est très compliqué. Ce n'est pas simplement une réforme administrative. Il fallait les initier à ça. Il y a des conditions même. Il faut un certain nombre même d'une atmosphère. Avec la climatisation. Avec les jeux de lumière. Tout ça. Il fallait former. Parce qu'il n'y a qu'à ce faire comme ça. Sinon, la capture des éléments biométriques. On les a formés jusqu'au mois de décembre. Donc, on peut dire que la révision normalement a commencé à janvier. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Il y a 6 mois. Au lieu de 4 millions d'union au début. On se retrouve avec 6 millions. En 6 mois. C'est bien ça. C'est 6 millions. En 6 mois. Alors que quand on faisait la réforme en 2004. Cette réforme avait objectif de 3 millions. Ça a pris 18 mois. Parce qu'on a prolongé 4 ou 5 fois cette période d'inscription. On a fait une photo totale. Entre 2004 et une première carte. Pour les élections de 2007. 18 mois. Donc ici, en 6 mois, on a 6 millions d'inscrits. Mais inscrits, ça veut pas dire que c'est en même temps les cartes qui sortent dans notre dispositif-là. Mais c'est la révision qui précède. On ne peut pas faire une révision et gagner des cartes. Non. Non. C'est pas comme ça. Il y a une période où on fait la révision. C'est la révision. Moi, je ne me demande pas si vous demandez. Je ne vous demande pas. C'est des demandes. Parce qu'après la révision, il y a une phase obligatoire de publication provisoire des listes. Pour connaître que nous savons, est-ce que la liste est bien publiée ? Est-ce qu'il y a une erreur de la filiation et de l'information électorale ? Il y a un recours au président du tribunal départemental. Il y a un acte pour dire qu'il y a une erreur, on doit se réintégrer. Nous faisons la consolidation du fichier. Normalement, c'est à partir de ce moment-là, nous retirer. Parce que maintenant, il y a toutes les informations électorales pour tirer l'ensemble des cartes. Mais dès que nous nous sommes gâtés, en 6 mois, on s'est retrouvé avec 6 millions. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est pourquoi, moi, j'ai dit que nous tous, nous sommes tous responsables. C'est pas 5 jours. 6 mois, nous sommes tous responsables. Maintenant, il y a 6 millions de cartes. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est pourquoi, quand l'ONG 3D a fait l'assimilation, mais c'était extraordinaire. Eux, ils n'ont pas palabré. Ils sont allés dans une salle. Olof, par exemple. On a fait l'expérience. On a fait l'expérience. On a fait l'expérience. Parce que c'est votre pratique, d'abord. On a pris la salle de classe, si on a étudié, avec les bulletins. Les bulletins, les bulletins, les normales. On a fait un calcul. Pour le bureau de votre droite, on a fait 300 ans. On a fait 600 ans. Parce qu'avec 9 ans, on a fait 600. On a fait 300 électeurs. Ils ont voté. Ce n'est pas seulement 4 minutes. Il n'y a aucune perturbation. Il n'y a aucune perturbation. Cela va faire 20 heures de vote. Dans la journée. 20 heures de vote. Mais 20 heures de vote, ça veut dire 2 jours de vote. Parce que, quand on a 8 heures, on a arrêté 18 heures, ça fait 10 heures. Peut-être qu'il n'y a pas 2 heures, on a arrêté 20 heures. Mais donc, si on a trouvé une situation comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'on a fait le temps de vote ? Mais le vote ne permet pas. Parce que là, on a dit que le scrutin dure un seul jour. Et un dimanche. Est-ce qu'on a voté ? Pour qu'on a voté, il n'y a pas voté. Parce qu'il n'y a pas voté, il n'y a pas voté. C'est ça. Ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. Quand on discutait avec le Sénat, comme on l'a dit, on voulait faire 4 ou 5 bulletins. Pour réduire le temps de vote. C'était un compromis. Le secret du vote a été réglé, je crois. On a dépassé ça un peu sur le 5. C'était une difficulté, mais on a déjà réglé. Maintenant, le problème de mon âme, c'est les cartes. Parce qu'il faut avoir des cartes. Les conditions dans lesquelles nous produirent quartiers. Comme nous l'avons dit. 6 millions alors qu'on s'attendait à 4 millions. La DAF a produit, mais ce n'est pas encore ici. Effectivement, il y a des lentes. Il y a toutes les difficultés. Nous l'avons tous. Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous l'avons tous. Il n'est pas question de renvoyer les élections. C'est ça. Nous l'avons tous. Vous l'avons tous. Vous l'avons tous. Vous l'avons tous. Non. Parce que le vote, il faut que tous les prennent leurs cartes. Mais comment ? Parce qu'ils prennent leurs cartes. Et on est dans cette situation-là. Quelle va faire ? Non, non, non. Je ne suis pas pour le renvoi. Je ne suis pas pour le renvoi. Nous ne sommes pas pour le renvoi. C'est pourquoi, le Président, le Conseil constitutionnel, n'a pas été décédé comment on va voter. Non, 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 non. Mais ça ne peut pas changer. Alors, le Président, je vais vous donner une dernière relance. Maintenant, une dernière relance. c'est dans son droit. Est-ce qu'il y a la possibilité de nous voter à partir de ces pièces-là pour que tout le monde puisse voter ? Mais le Conseil, c'est impossible. C'est impossible. Réjetez-le. on ne peut pas dire qu'il n'y a qu'un ou deux, qu'il n'y a qu'un ou deux, qu'il n'y a qu'un ou deux, qu'il n'y a qu'un d'entités, etc. On va voter. Mais ce qu'il ne veut pas dire, c'est qu'ils vont voter. Alors, le Président, juste, par la question de la démission éventuelle du ministre de l'Intérêt, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de soucis. C'est-à-dire que le ministère n'est pas responsable de cette situation. Le ministère n'est pas responsable. Nous sommes responsables, nous, les acteurs. Le référendum l'avait posé. Après, il faut qu'on parle pour la rationalisation et la modernisation des partis. Mais tant que ce système-là va continuer, demain, on va se retrouver avec 200 listes de ce qu'il y a. Donc, ce n'est pas le ministère, mais c'est le système tel qu'il a fonctionné, avec une floraison des cartes, situation absolument impossible à gérer. Nous devons assumer, accepter des concessions pour permettre à tous ceux qui sont inscrits qu'ils peuvent voter. Ensuite, nous devons gagner. Maintenant, il y a beaucoup d'élections. Il y a beaucoup d'élections. Il y a beaucoup d'élections. Il y a beaucoup d'élections pour créer des situations qui se trouvent et qui se trouvent et qui se trouvent. C'est-à-dire que le président nous devons continuer comme nous devons dire. Mais ça aussi, c'est-à-dire. Le problème de fonds, c'est ça. Nous devons dire une erreur. C'est-à-dire qu'ils devront reconnaître les gens. C'est-à-dire qu'ils devront reconnaître les gens. Voilà. Report ou pas ? Report ou pas ? D'abord, je vais faire un sujet pour Ablay Badjane. Ousmane Badjane. Ousmane Badjane. Ousmane Badjane. Ousmane Badjane. Ousmane Badjane. Ousmane Badjane. Sur quoi ils se sont basés pour tabler à 4 millions le nombre éventuel d'électeurs ? Sur quoi ils se sont basés ? On va faire 4 millions parce qu'on aura 4 millions d'électeurs. Ils ont 2 millions de plus. Ils ont 2 millions de plus. Ils ont des 2 millions de plus. Il y a 2 millions de Sénégalois qui ont tort. Je pense que quelque part, 2 millions de plus, on ne veut pas les mettre en place. Parce que, on ne veut pas les mettre sur le film. Je me recentre la question. Donc, vous êtes d'accord avec que les 30% des populations ne sont pas les gens. Ça ne gêne pas. Ça ne gêne pas. Mais nous devons quitter. Est-ce que... Pour le report, la seule condition... Pour le report, je n'ai pas eu le report. C'est tout simplement les efforts que nous avons faits. Pour cette... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous voulez le report, moi, je vais me... Jeter l'éponge. Ah non ! Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas le cas. Je n'ai pas le cas. Je n'ai pas le cas. Il ne faut pas qu'on ne ruine. Je n'ai pas dit ça comme ça. Je n'ai pas dit ça comme ça. Heureusement. Heureusement. Je n'ai pas dit que vous pouvez me rappeler. Si un point, pour me faire réunir. Si tu veux, c'est réunir. Mais tu es d'accord. C'est un devoir républicain. Mais il m'a ajouté que... Je ne rentre pas dans l'APR. Je garde mon entité. Parce que Ablaïwad, M. Bopoum, mon maître, a deux millions de dollars sur le gouvernement Abdel Diouf. Il a eu une situation où Abdel Diouf a eu lieu et il n'a eu pas une élection que deux fois, et qu'aujourd'hui, il m'a fait une élection dans son cabinet. M. Abdel Diouf a des sorties qui leur partit et qu'ils le sont en train de laisser. M. Abdel Diouf a des messages et qu'ils le peuvent laisser. Ils nous ont maintenant et qu'ils l'aient assez 이게. On nous, 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 d'accord. On est réunis et onれて. On est réunis. Mais nous, 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 nous. Mais nous, nous. Ce n'est qu'il n'est pas vraiment pas. Vous avez un communiqué à ce sujet. Alors nous, 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 d'accord. Le secrétaire national qui m'a dit qu'on nous a renvoyé à partir de ce jour pour l'indiscipline. Il nous a dit qu'on nous a renvoyé à partir de ce jour pour l'indiscipline. Il nous a dit qu'on est badistes. C'est ce qu'on a dit. Et nous savons que dans son cœur, il y a une place. Mais il y a des gens qui ont fait le nom de Boudou de Wadag. Il y a des gens qui ont fait le nom de Boudou de Wadag. Il y a des gens qui ont fait le nom de Boudou de Wadag. On a fait le nom de Boudou, il est en fait. Il est en fait, il est en fait. Voilà. Il faut que je ne l'ai pas de personnaliser des gens. Non, 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 qui m'a dit ceci? Je m'a dit la vérité. Moi, je m'a dit que... Vous, 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 vous. Fais attention. Vous, 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 vous. Fais attention. Vous, 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 vous. Je prends à témoin les Sénégalais... Oui. Il y a des dérapages et le risque... Il n'y a pas de dérapage. On va resenter. s'il vous plaît on va on va aller à l'essentiel à présent nul centré vous excusez voilà donc c'est bien c'est cette année très rapidement créé équivoque très rapidement ok allez-y c'est notre maître connaît qu'avec le droit mais c'est comprendre le maître le maître n'est pas allé dire bon moment où il n'y a pas d'accord je tourne cette page vous posez question à dire je répondais à une question est ce que vous pour moi je suis pas un tricheur pas là s'il vous plaît tap ta main à une frontière vous pas c'est pas c'est n'a pas non non à présent s'il vous plaît non s'il vous plaît les bais présents je reviens je reviens alors de vous dire que les quelques petits vols de voyager du ou le regard de certains problèmes de vous bouge ou ou osmane d'abord comprendre l'année à l'aïwa de mouille baï one ta partie signale 143 son magistère à 143 partie la un petit magistère a été créé très bien donc mon 143 à part la fait bâie ok j'ai regardé mais comme compilé comme bébé l'aïwa de 285 très bien pourquoi c'est-à-dire vous fait qu'elle n'est pas à l'arimétique n'a pas mal m'a créé 142 parties en sept ans 99 part il est temps tu me dis de 185 parties actuelles n'année à l'aïwa de 143 l'a fait bâie je demande ça à à demain ma ma petite toute petite là à à bébé n'aimou n'aiment il est 142 voilà après bois c'était ici après nous délouissons mais je vais vous balayer donc vous ne vous rapprochez bêtises c'est vrai qu'au début on dit coalition de partis en 92 mais avant 92 l'article concernant l'électorat et la participation les élections pagaré de partis politiques et de groupement de partis politiques le fait de la voir insert dans nos constitutions est une bonne chose mot la conversation qui n'est quoi ni qu ni 好 dedans nos critiqués parce que tel n'y né qu une union a ni ni dest commenjä mindfulness nel летi collation en on a un an en 2012 Mein daïti coalition mais amendeязomi anniormium between Les partis politiques n'ont pas été élevé de la coalition. A quoi sert un parti politique si quelqu'un peut aller à l'élection? C'est cette question que nous devons poser, nous qui appartons à des partis depuis 50 ans. C'est ça la question qu'il faut oser se poser soi-même. Je mets ça de côté. Moussa, il ne reste pas 5 jours. Vous savez que les conséquences n'ont pas besoin de répondre. Il reste 4. C'est ce qu'on peut faire parce que la Côte n'a pas besoin. Et nous, je vous remercie sur les questions électorales. Mais la Côte n'a rien à savoir aujourd'hui. Macky Sall a dit que les Sénégalais ont des droits civiques et politiques. Les électeurs, je vais vous parler maintenant. C'est vrai, mais il n'y a rien à savoir. Donc, il y a tout à fait. Dans les conditions déterminées par la loi. Le roi a dit que pour voter, il faut avoir une carte d'électeur. Il a dit qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'électeurs. Il n'y a pas besoin d'électeurs. Il n'y a pas besoin d'électeurs. Il était terrible pour se connaître qui était ordinaire. C'était lui pour les photos, dans les chemins, dans les ventes. Il s'enda folded. Si quelqu'un appellepre Ousmane Bagdian王 et c'est commeама... ont testé que lesoups de Babakar Bagdian et d'ailleurs Adéa Di organized, il n'y a pas besoin d'être responsable. CONDUIRE DÉCOURI, CONDUIRE MANOUCO, PASSEPORT MONOUCO, CERTIFICards de santé VFEIGEь Need You Tube qui remontılut On ne peut pas voter avec ça. Le président s'est réveillé dans un traumatisme électoral. Président, reporte ou pas ? Tu sais ce que je veux dire. Toi, c'est un journal Stinger. Depuis 15 ans, il y a des filles. Quand il y a des élections, le ministre de l'Intérieur, quand il y a une foule, il y a une caméra, il y a une dette. Je ne l'ai pas dit. 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 Je l'ai dit. Je l'ai dit. Il faut que tu l'as dit. Si on l'a dit, on l'a dit. C'est ça qui vous attend. Ce n'est pas de nous poser, c'est de participer à la vie citoyenne. Tous vos journaux, vous êtes 20 journaux, 13 journaux, tout le soleil. Je n'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Jouez votre jeu. Ça n'exclut pas qu'on demande ton avis. Non, je n'ai pas d'avis parce que je ne reporte pas mon avis. Tu ne peux pas émettre ton avis. On a également l'obligation de demander l'avis à tout le monde. Bref, je ne suis pas dans le débat. Je suis un modérateur. Nous ne sommes pas bêtes. Nous sommes assez intelligents. Vous ne pouvez pas me demander ça. Demandez ça au ministre de l'Intérieur, organisateur des élections. Vous ne pouvez pas demander au ministre des Finances. Vous le demandez au premier ministre, au ministre de l'Intérieur, et au président de la République. C'est pour cette raison. Ça n'exclut pas qu'on vous demande votre avis. Je ne sais pas si vous voulez. Il y a des cohérences. Je voudrais qu'on s'y mette un peu, avec tout le respect qu'on vous doit. Tu veux me dire, parce qu'il est malade, il a une transition. Ça n'a rien à voir, président. Tu es acteur, on demande juste ton avis. Je ne suis pas... Je ne veux pas polémiquer. Non, je ne polémique pas. La question, elle est destinée au ministre de l'Intérieur. D'accord, on avance. Il faut-il reporter les élections. Si vous êtes des journalistes, ayez le courage, quand vous serez en face d'eux, de lui poser la question. Mais pas à nous. Posez-nous la question. Si nous marchons, je vous ai dit que je vais marcher. On a appris la leçon. Est-ce que vous votez ? Je vais voter. On avance. On a appris la leçon. Vous avez raison. Mais la société civile a fait ce qu'elle avait fait. On a prévu. On a prévenu. Mais vous qui avez été prévenu, le régime en place, nous n'avons pas. Mais si vous voulez faire ce qu'on veut, Mais Ousmane, c'est ce qu'on a fait. Nous devons modifier la loi électorale. C'est l'expert électorale. Obligatoirement. Oui. Très bien. Comme nous devons modifier la loi électorale. Mais la loi de ce qu'on a modifié, le 6 juillet, c'est le 20. Il n'y a rien d'aperçu. Il n'y a rien d'aperçu. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a 46 listes. J'aurais cru qu'il y ait 280 listes. Parce qu'il y a 280 partis. Le concret parti doit être au moins post-député. Il n'y a rien. Il ne me surprend pas. Il n'y a rien. 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 Mais on attend. C'est bon. Je me demande. Comme vous êtes d'accord avec la loi électorale. On va s'envoyer. On va s'envoyer. L'homme dit. Il a une haine. On a une haine. Il s'est passé à l'honneur. Il a écrit à l'honneur. Ce n'est pas très bien. Non, on a un haine. Si le père s'en souffre. S'il n'y a rien. On revient avec Néla. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Ousmane Bagyans, je n'ai pas entendu parler de mes titres. Qu'est-ce que c'est le titre ? C'est un aveu d'échec. Un aveu d'échec. Donc, il faut avouer carrément qu'il faut qu'il faut. Il faut qu'il y ait des titres. Parce qu'il représente l'État. Il représente l'État. Donc, je ne peux pas dire qu'il y a un pléthore de listes. Mais comme on ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de partis. Il est quand même parti pour repartir les élections. La population en Bagyans a augmenté. Donc, le nombre de députés à l'Assemblée nationale a augmenté. Ça, ce sera plus tard, quoi. Si il y a un projet de loi pour augmenter le nombre de députés. Parce que, actuellement... Absolument. Absolument. Parce que la population en Bagyans a augmenté. Est-ce qu'il y a autant de députés ? Mais bon, autant de députés, autant de députés... Bon, moi, je trouve qu'à ce stade-là, ils ont augmenté le nombre. Dès l'instant qu'un parti... Les gars, ils font beaucoup déjà. Ils sont encore là. Ah, non, non, madame Maud. Je suis pour qu'on augmente le nombre de députés. Je parle là sérieusement. Et parce que je le rejoins quand il dit que tout parti politique doit avoir beaucoup d'élections. D'accord ? Les membres, c'est bon. Il doit dire qu'on est tous responsables. On est responsables parce qu'on a voulu tous participer à des élections. Mais c'est quoi cette histoire ? C'est un aveu cinglant d'échec. Ils nous ont prouvé qu'ils sont incapables d'organiser des élections. D'accord ? Les élections législatives, nous savons carrément qu'il y aurait des difficultés. Si on ne sait pas, nous savons qu'ils ne peuvent pas avoir des cartes électriques. Les cartes biométriques. Parlons-en. Il y a des problèmes de puce. On parle d'une puce ou d'une puce. Ça sert à quoi ? Dites-moi maintenant. Et là, je vous interpelle. Quelle est la différence entre cette carte biométrique et cette carte numérique d'Abdel Aïwad ? Le président, vous n'avez pas le cas. Dites-moi maintenant. Quelle est la différence ? Je vais t'entendre. Mdela, c'est clair. Moussa, voilà. Non, je ne suis pas terminée. Rappelez-moi. Parce qu'il faut qu'il nous dise. Il n'y a pratiquement aucune différence. Moi, j'ai l'impression qu'ils me demandent les cartes. C'est-à-dire qu'ils me demandent les cartes. C'est-à-dire qu'ils me demandent les cartes. C'est-à-dire qu'ils ont identifié les cartes. C'est-à-dire qu'ils ont un appareil qui s'envoie avec toutes ses filiations derrière. Mais l'appareil qui s'envoie dans le bureau de vote. Donc, ça sert à quoi ? À enrichir des gens. À enrichir des gens. 50 milliards pour avoir des cartes soi-disant biométrie. Aucune différence avec les cartes numériques. Dans tous les bureaux de vote du Sénégal. Un appareil qui permet d'identifier la personne. C'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie. Donc, les élections, c'est du business pour ceux qui sont habitués à participer aux élections. C'est du business, ça sert à enrichir. Bon offre. Le business, c'est l'élection. C'est de l'escroche. C'est de l'escroche. C'est de l'escroche. C'est de l'escroche. Je vais vous dire. Si c'est de l'escroche, c'est de l'escroche. Il y a un 2 milliards. RTS, 10 milliards. Mais regarde les RTS. Vous avez dit que c'est 10 milliards. Ils sont incapables d'acheter 47 ou 50 caméras pour nous permettre de faire notre campagne calmement. Qu'est-ce qu'il se passe? Il y a une idée. On est tous traumatisés. C'est le traumatisme qui revient. Cinq jours, il y a une équipe itinérante. Cinq jours, il y a un studio. Cinq jours, il y a une équipe. Mais on se moque de qui? C'est ce qu'il y a. L'heure, c'était l'occasion pour la RTS d'avoir ses 47 caméras ou 50. Parce qu'on doit prévoir que dès l'instant où l'on est indépendant, que l'on a le droit de participer à ces élections, il y a un pléthore de listes. Quand on a l'occasion et qu'on a l'occasion en 2012, c'était 20 millions. Quand on a l'occasion de 15, on a l'occasion de participer. Si on a l'occasion de 20, on a l'occasion de participer. Parce que les gens en ont marre. Ils veulent avancer. Ils veulent avoir un métier. C'est ce qu'on dit. Donc dans cette histoire, elle est sur un business. Il y a une liste. 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 Il y a 125 millions par liste. Il y a une liste. Pour faire quoi ? Pour voter information. Pour faire bulletin de vote. Pour faire affiché. Profession de foi. Et c'est ce qu'il y a. Mais c'est du business. Quand il y a une liste, il y a 9 candidats. 9 listes. 125 multipliées par 9. Donc, nous attendons aujourd'hui. On peut satisfaire les Sénégalais. Ils peuvent avoir une carte biologique. Vous savez quoi ? Donc, c'est fait exprès pour enrichir des gens. Des gens. Merci Néla. C'est clair. Moussa. Alors. Tu regardes quel bout que tu te dis. Parce que les gens ne sont pas tous les tables. Malheureusement, nous en avons. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais, nous allons rire sur notre analyse. C'est vrai. une coalition. Nous avons tous les coalitions. Une coalition de jouer sur le nombre de parties. Elle doit les réduire. Aujourd'hui, une coalition, il y a deux parties. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils peuvent être candidats. Ils peuvent être candidats. Ils peuvent être candidats. Ils peuvent être candidats. Mais, les côtés au Sénégal, c'est la même chose. 7, 8 parties. Ils peuvent être candidats. Ils peuvent être candidats. Ils peuvent être candidats. Donc, sur ces rapports-là, ce n'est pas parce qu'il y a des coalitions qu'on a des problèmes. Les coalitions ont aidé à régler le problème. La deuxième chose, question strictement qui. Si je viens de collaborer, je vais me poser le problème ce matin. Qui sait que le 30 juillet, avec 18 ans, il y a le droit ? 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 Il y a le droit. Je vais vous dire. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire ? Ce qui est le droit ? Ce que vous connaissez très bien, c'est vraiment un homme de valeur. Les parties de moi sont des gens de valeur. Les gens que je vois autour de Matisal Et Matisal lui-même Il faut qu'on se débrouille Juste pour respecter les Sénégalais Je veux qu'on soit ici Je veux dire Sous-tit 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 Il faut qu'on ait vraiment la variation du discours Selon qu'on est au pouvoir Ou qu'on est dans l'opposition Nous sommes des gens de principe C'est des Sénégalais qui nous équipent Amène-nous respect Aujourd'hui, les russes du Sénégal Les politiciens Qu'est-ce qu'on a écrit dans le monde Juste parce qu'il y a des comportements Qui sont inacceptables dans notre société Il y a des choses qu'on ne peut pas faire On ne peut pas venir à Sénégal Sénégalais qui a pris 50 milliards On ne peut pas venir à Sénégal Sénégalais qui a pris 50 milliards Et qui a pris des élections Après, vous ne pouvez pas faire On ne peut pas jouer avec les institutions De la paix de notre pays On ne peut pas jouer avec les institutions Il y a des choses où il faut qu'on les arrête Il y a des défis qui ont été rélevés Cette trajectoire, depuis 1992 On y est Ça dit que le Sénégal C'est Dès qu'il y a des gens qui sont morts Dès On ne peut pas jouer avec les gens qui ont été récemment C'est l'économie de Raleigh Il y a des martyrs Pour qu'on a fait des conquêtes démocratiques Il y a des ouvertures de la télé D'où nous avons mis la télé qui m'a dit pour mandela et d'une minute d'une fille chère pour un ouverture d'une mégaie d'une fille chère pour un honneur d'une fille chère pour amour à accès à accès certaine d'une fille chère et c'est à dire et c'est à dire chère bohamekine tim bedbela chère bohamekine c'est assemblée chère yoramkine 23 juin et d'annion d'agir juste parce qu'on a touché à nos institutions avant gaz et yocon n'enco yocon n'a fait douleur yocon n'a qu'elle ne bougeait 23 juin on s'est levé pour nous pour nous changer mais moulou d'être toutes ces batailles la aujourd'hui sénégalais a benny yakar gounia amsoni on a conçu benne démocratie apaisant on a respecté l'état de droit respecter les principes républicains n'y crée sous batel sur un droit minimal à l'élection moylad mais occasion bien amener mon moulin et d'elle la voiture je n'ai pas dit j'explique rapidement c'est-à-dire d'où 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 i not haveマth geop L saigne pour l'hier bien trois tous les r pour moi aussi policiers c'est le député moins taux pour l'assemblée nationale sa fête où nous jetons régulièrement et melege vous renvivent douce вещи et nous promène qu'on respecte pat holes pour moulinfar une haitme ou quoi ni каче tout avec moulin gö vam soldier uneли j conosce le mode strawкий tenemos marbre le recrere mot cnone ni uniformier d'oeuf qu'on risque dont nous respecto les principes franchement mais toi tu n'ai tourné de solidar� lemonade La différence entre les cartes numérisées et les cartes biométriques c'est que dans les cartes biométriques à puce, les cartes ont pris 40 applications, beaucoup plus même. Il y a des informations sécuritaires, d'abord, pour que nous les prenons dans l'espace de la CEDEAO pour les trafiquer ou les rechercher, etc. nous pouvons les identifier très facilement. Il y a des informations sanitaires, les cartes de la CEDEAO, il y a des informations bancaires, il y a des informations de la sécurité sociale, tout ça, oui, 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 je ne sais pas, mais ce n'est pas lisible, ce n'est pas textuel. Mais c'est des options d'application. Mais il ne faut pas lire, il ne faut pas lire, c'est ça. Donc c'est la différence, c'est très important. Je ne vais pas résumer avec Damani. Actuellement, le problème est maudit. La situation est de la même chose, il faut qu'on soit clair. C'est la même chose, c'est la même chose. On a 6 millions. Nous devons changer la date de l'élection. D'accord, il ne faut pas changer. Mais comment faire pour que nous devions voter? Mais comment faire pour que nous devions voter? Mais je ne dis pas, on ne le dit pas. Il ne faut pas dire que nous devions voter. Comment faire pour que nous devions voter? Il ne faut pas dire que le président suggérait, nous devions faire des mesures pour faciliter notre vote. Néanmoins, nous devions accepter 5 000, toutes les cartes d'identité et les passeports. Je ne le dis pas. Mais nous devions prendre, quand même, raisonnablement, les cartes d'identité numérisées, il y a des informations. Donc, si vous êtes d'accord, ce sera quelque chose. Parce qu'au moins, nous nous sommes intéressés, maudit, ceux qui sont dans les fichiers. Maintenant, les gens ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas. Vous savez qu'ils ne prennent pas leurs cartes, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Il y a des troubles, il y a des problèmes. Parce qu'il n'y a pas de soulevement. D'autant plus qu'ils devaient envahir les cartes, le jour du scrutin. C'est très grave ce qui va se passer. Je vous l'ai dit très sincèrement, ils ont donné des mots d'ordre pour qu'ils viennent le jour où les cartes seront dans les centres de vote. Envahir le centre de vote, il y a une véritable pêle-mêle de la violence. Cette élection, nous avons échoué. Mais je ne veux pas démissionner. C'est ce que nous devons faire. Il ne faut pas dire que ce n'est pas une élection présidentielle, c'est une élection législative. Lerne, Lerne, Président, merci Président, Papsa Moumou, rapidement, le temps, on fait juste un bouclage. Je vous demande. Ton mot de la fin, voilà, on le déroule. Oh, le déroule. Le déroule, c'est bon. Le mot de la fin, on a une élection, on n'a pas les moyens de faire une élection. Président, très rapidement, en une phrase. En une phrase sur la même terre. Mais Ousmane, C'est ce que nous avons parlé, nous avons parlé de la France. Et je n'ai pas le temps pour vous dire que cela ne peut pas dire. Et je suis en train de dire. Parce que je sais que je suis en train de dire. Mais je ne sais pas. Mais je ne l'ai pas dit. Non, non. Non, non. Mais on ne l'a dit. Je ne l'ai dit. Si notre parti ne l'a 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 dit. C'est une coalition. On va nous le dire. Deuxi, c'est une tendance. Encore une fois, C'est une coalition. On va paralyser ce jour-là. Dans les centres de vote. Pour qu'on puisse voter. Pour qu'on puisse voter. Président, c'est bon. On t'entend. 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 Vous savez que votre coalition. Et Moustapha Diakhaté. Ils ont dit qu'ils renvoyaient les élections. C'est clair. Voilà. Rapidement. Il y a des questions. Mais il y a des questions. 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 Qu'est-ce que tu sais? Mais est-ce que je dois le dire? Voilà une question. Voilà. Mais attends. Je veux dire aux Sénégalais. Nélène. Nous sommes dans ces élections. Pour la première fois. Et si nous sommes dans ces élections. Personne ne sait pas où tu vas voter. Le Président de la République, Macky Sall. Il a dit qu'on peut voter sur la carte de santé. C'est ce qui a dit que le Conseil constitutionnel. Il a dit que tu fais ce que tu fais dans la révision. Il a dit que le Président, quand vous nous faites, nous ne gardons pas la Constitution. Il ne faut pas garder la Constitution. Il ne faut pas le garder de la Constitution. Il ne sait pas comment ils gardent la Constitution. Il ne faut pas voter sur la Constitution. Et il est ce qu'il se trouve. Il n'est pas levé, il n'est pas levé. Il n'est pas levé. Il n'est pas levé. Il nous a dit qu'on ne s'en fout pas. Il ne fait pas ce que votre prétudiant. Il n'a de rien que les autres. Il n'a pas levé d'actualité. Il a un droit de pouvoir pour voter. Mais c'est parce qu'il l'a fait. C'est exactement ce qu'il l'a fait. C'est parce qu'il l'a fait. Présent s'il vous plaît, on a du respect pour vous. Merci bien, je respecte aussi. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501